C'est-à-dire qu'on était toujours en inquiétude, parce que je savais bien qu'il faisait la résistance, mais il ne nous mettait pas trop au courant, même pas du tout. Alors on était tout le temps inquiets, très inquiets. Tu lui portais des lettres, tu lui portais son courrier ? Ah ben ça oui, je lui portais beaucoup sur le courrier, mais alors un peu plus tard là. C'est dans quelles années à peu près ? Dans les années 1942-1943. Et pourquoi tu lui portais son courrier ? Parce qu'il ne rentrait pas le soir à la maison ? Ben oui, c'est parce que c'est ce jour-là qu'on a été vraiment inquiets. Et il est arrivé chez nous, à Châteauroux, donc au fleurie. On a sonné, j'ai été ouvrir, j'ai vu trois individus que j'ai reconnus tout de suite, surtout par ce qu'ils ont dit, nous voulons voir le colonel Hors. Ah ben j'ai dit écoutez, je regrette qu'il n'est pas là. Bon ben nous allons voir, nous allons visiter votre maison, nous allons regarder partout. Ils ont sûrement te grenier, ils ont été dans toutes les chambres, première étape, te grenier, ils ont été à la cave, ils ont vu en effet que mon père n'était pas là. Bon ben il a une voiture, on sait qu'il a une voiture. Oui ben nous allons prendre sa voiture, puisqu'il n'est pas là. J'ai dit vous n'allez pas voter sa voiture quand même. Mais si on a besoin d'une voiture, nous allons prendre la voiture du colonel. Ils sont rentrés, ils ont ouvert le garage, les clés étaient sur la voiture, ils ont pris la voiture, sans occuper de rien. Ben j'ai dit vous allez peut-être me faire un papier quand même. Oh non, 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 ça va ou pas ? On veut la voiture. Je suis partie, je n'ai rien eu à dire. Je suis partie avec la voiture. Alors mon père en effet était parti en déplacement ce jour-là. Je savais où, heureusement. J'ai pu le prévenir de ne pas rentrer surtout à la maison parce qu'on saurait qu'elle est là. Alors, j'ai pu le prévenir. Il était près de Châteauron, près de Nissoudun, chez des amis. Alors, ses amis l'ont conduit à la gare Nissoudun. Il a pu prendre un train, mais pas un vrai train, c'était plutôt un train de marchandises. Il est monté, il a expliqué son cas au conducteur, il est montré, il est monté à côté, il est arrivé à Châteauron, il était chez des amis. Alors, bon, on m'a prévu aussi, on n'a pas mal excité que ça allait. Et alors, de chez ses amis, il est parti, par le train toujours, près de Loche. C'était pour se cacher, toujours ? Pour se cacher, chez des amis. Il savait qu'il était recherché par la police. Il était, bien sûr, recherché. Et près de Loche, dans l'Indre-Loire, où il est resté là plusieurs mois, peut-être même une année. Toujours pour se cacher ? Toujours, toujours. Mais alors, toi, tu allais le voir ? Ses amis étaient, travaillaient dans la machine agricole. Oh, ben il a dit, moi je vais lui mettre. Il s'est mis en tenue, il a travaillé pendant l'an, il les a aidés. Comme ouvriers agricoles. Comme ouvriers agricoles. C'est un métier qu'ils connaissaient. Oui. À Saint-Flo-Vier. Ah oui. Il faut dire le nom. À Saint-Flo-Vier. Alors, il suivait les événements, évidemment, par la radio. Et alors, il m'a dit, là, qu'il avait besoin de documents, qu'on allait mettre, chez nous, rue Fleury, à Châteauroux. Oui. Alors, de là, moi, j'avais pas de moyen de commotion. J'ai pris mon vélo, et j'ai été lui porter ces documents plusieurs fois. En vélo, c'était à 70 kilomètres du Châteauroux, je crois. En ce moment-là, ça l'est top. Ah bien, c'est bien. Ah bien, c'est bien. J'étais content, je restais une journée, je crois. J'en venais le lendemain. Et ceci s'est arrivé plusieurs fois. Bien cinq, six ans, j'enviens, cinq, six fois, que je lui ai porté les documents. « Je suis réunions. » « Je suis réunions. » « Je suis réunions. » Sous-titrage FR ?